Musique Un jour, 50 millions d'arbres, Zaranou s'engage pour une ville verte. Tel était le slogan de la journée de l'arbre initiée le 12 mai 2021 par l'opérateur économique Jean-Jacques Amand à Zaranou dans le département d'Abingourou. Et ce, en collaboration avec la direction des eaux et forêts de la région de l'Indénier-Diouablin. Cette cérémonie a été parrainée par les députés Adou Ngon-Bernard et Benye Broudaqua, par ailleurs membres du bureau politique du parti septuagénaire le PDCI-RDA. En présence des autorités coutumières, administratives, religieuses et militaires, après la libation faite par Nona Kouadjouboa, les autorités se sont tour à tour présentées au pupitre pour les allocutions. Pour son salut, l'initiative prise par Jacques Amand, laquelle action participe à la création de la ville verte. Aussi, ont-ils exhorté les uns et les autres à s'inscrire dans la dynamique du reboisement. Les élèves étaient également présents à ce rendez-vous. Pour lancer l'opération, un planting d'arbres a été organisé sur la grande place publique. Et ce, à la grande joie de quelques personnalités approchées par PDCI-TV. Aujourd'hui, nos parents ne sont qu'à battre tous nos arbres. Donc, nous avons essayé cette belle journée pour lutter contre la déforestation, pour faire des plantilles pour un environnement sain et aussi pour les dents aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, l'environnement est très important pour nous tous. Il faut planter des arbres partout où il y a des difficultés. Il faut reboiser. C'est en cela que nous, membres du PDC-RDA, qui avaient été élus en tant que députés de la culture, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Et si nous sommes là, c'est par la volonté du président Henri Conan Bédier que nous l'ont remercié et qu'il nous a fait confiance, mon frère Benébrou Dacoy et moi. Donc, ce projet de plantille d'arbres dans la ville de Zaranou a été porté une opportunité pour remercier non seulement ça à toute la population, mais tout le canton de Zaranou qui nous fait confiance parce qu'en Zaranou, on a gagné à 65%, ce qui est extrêmement important. Donc, voici notre fierté aujourd'hui d'être là. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être le parrain de ces cérémonies. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est de demander à toute la population de Zaranou de s'approprier de ce projet extrêmement important du plantain d'arbres. Et cela va s'étendre dans tous les autres cantons de notre région, de notre département. Et c'est cela, l'avenir de notre zone, de notre région, pour qu'on puisse arrêter les déforestations et surtout faire le reboisement partout où les gens se rafentent. Nous sommes venus et je suis heureux de constater que tous les cadres de Zaranou étaient présents. Mieux, tout le canton de Zaranou était représenté. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est le sentiment de fierté. de voir que nos frères et sœurs ont pris conscience du fait que la déforestation commence à créer des problèmes majeurs à notre pays. Ce qui est essentiel, c'est que nous prenions conscience. Après, il faut prendre des initiatives, allant dans le sens d'actes concrets que nous devons poser pour qu'il y ait suffisamment d'énergie. Aujourd'hui, vous voyez, la déforestation fait partie des difficultés que nous connaissons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas l'énergie nécessaire. On a coupé tous les arbres. Il y a l'avancée de la sécheresse, l'avancée du Sahara, etc. Et les hommes et les femmes de Zaranou, avec à leur tête le chef des cantons, nous avons pris conscience. Et nous avons fait et posé un bel acte. J'espère que ça sera suivi d'autres actions qui vont dans le sens de ce que nous avons initié aujourd'hui. En tout cas, je me réjouis du fait que le député Adou Mouin-Bernard et moi-même, qui sont les élus de la circonscription, nous soyons là pour appuyer nos parents. La renaissance, c'est important pour nous. En tout cas, merci à PNCITV de nous accompagner dans le travail que nous sommes en train d'effectuer au niveau local. J'ai initié ce projet parce qu'aujourd'hui, on perd notre nature. On perd la nature parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une certaine génération. L'État a fait, nos aînés ont fait. Il faudrait que nous, on soit à cette continuité. Donc, pour donner vie à la nature, il y a eu l'idée de reboiser déjà en partant par chemin. On parle de chemin à Zaranou, pour être en plus dans d'autres villages, dans d'autres mentalités. Je dis merci à tout le monde, aux autorités qui ont vraiment honoré aux étudiants d'invitation. Je leur ai dit merci. J'ai été mon chapitre pour tout ce qu'ils ont fait. Et je demande aux jeunes et à mes frères de Zaranou de maintenir ces arbres-là pour que demain soit une réalité. C'est vrai, on les a plantés aujourd'hui. Mais demain, il faudrait que ces arbres-là soient vraiment une certaine maturité pour que vraiment, ça soit vraiment une réalité. Ça, c'est mon souhait le plus attendu. Une fois, il est planté, mais la deuxième, il est de le voir vraiment. Je pense que ça a eu une très bonne initiative. Et ce projet, c'est que ça permettra de perpétuer l'écologie. On en a besoin. Actuellement, nous l'assistons à aider l'avancée du désert. Sans toutefois oublier, avec les activités telles que l'agriculture, ces activités-là ont détruit tout le fond. Il faut repenser notre marbre, pour pouvoir les boiser. Et en les faisant, alors c'est une manière de monter dans la population, à la jeunesse, l'importance de la notre vie. Nous, nous l'assistons de cette cérémonie, de cette belle cérémonie. Il faut dire que cette cérémonie a été initiée au départ par le ministre des Deux-Ferrets, M. Alain-Richard Lombahi, qui a lancé une opération nationale qui est dénommée un jour, 50 millions d'arbres. Et à cette opération, toute la population des Zahano a répondu en disant oui, oui au plantine, en disant oui à ce que la ville des Zahano devienne une ville faite. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette cérémonie. Et vraiment, nous encourageons vraiment toutes les autres populations, des autres activités, à emboîter le parc à cet exemple vraiment qu'il faut mettre en avant. Sous-titrage ST' 501